Musique Alors Bellevue sur mer est en fait un très vieux livre qui avait été une fois édité il y a une dizaine d'années chez Rajo avec le titre Un rap pour Samira et le livre n'avait pas été défendu et était très vite sorti du catalogue et ça faisait des années que j'avais envie de ressortir cette histoire de la faire renaître à nouveau et donc il y a deux ans j'ai réussi à convaincre cet éditeur, Castor Poche qui a ressorti le livre, on l'a un peu retravaillé et on a changé le titre et depuis c'est que du bonheur parce que le titre cartonne a eu plusieurs prix déjà et on espère que ça va continuer voilà donc en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans les quartiers nord de Marseille et qui entend parler d'un concours de rap et donc qui va essayer de participer à ce concours de rap qui donc va devoir affronter d'une part les caïds de la cité qui s'opposent à sa venue de notre part les réticences de la famille qui voit ça d'un très mauvais œil et voilà, le livre, l'histoire raconte ces péripéties là voilà moi je dis souvent que j'écris pas la littérature jeunesse j'écris pas pour les jeunes, j'écris pour les adultes de demain donc j'aime bien effectivement parler des sujets de société mais effectivement on peut pas comme ça leur balancer et il faut que la thématique se passe par une histoire il faut qu'il y ait une histoire donc voilà, je raconte une histoire et puis je sème cette histoire de petits messages de petites réflexions pour provoquer justement le questionnement du lecteur il faut pas que ça soit uniquement une histoire à plaisir il faut qu'on puisse y trouver de la matière pour grandir pour se rattacher, pour se construire en tant qu'adulte voilà, futur adulte du moins effectivement par rapport à ce livre par exemple Bellevue-sur-Mer se passe dans une cité très très dure à Marseille qui existe vraiment et où les rapports entre les gens sont pas évidents et là souvent les enfants que je rencontre qui sont en milieu de cet univers là ont du mal à croire que ça puisse exister mais effectivement, donc on en parle et je leur en parle puisque je connais très bien cet univers là pour l'avoir fréquenté et voilà, ça les interroge et puis ça leur permet de voir effectivement qu'on peut grandir aussi dans des univers conflictuels s'y construire une personnalité voilà, c'est... on vit pas tous sur un petit nuage rose et puis il y a des gens qui sont... qui vivent la réalité plus difficile que d'autres et puis voilà, malgré tout, qui arrivent à grandir et à devenir de belles personnes Musique 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 Musique